Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de décembre qui est du coup le bilan culturel du mois de novembre. J'ai 5 livres, 2 séries, 3 ou 4 films et quelques artistes à vous présenter donc on commence tout de suite. J'ai écouté le nouvel album de Rex Orange Conti qui s'appelle du coup Pony. Alors Rex Orange Conti, j'ai connu ce groupe il y a peut-être un an, quelque chose comme ça et j'avais adoré tout ce que j'avais écouté. Alors je n'ai pas écouté tout ce qu'ils avaient fait mais c'était toujours très entraînant, très plaisant. Alors ici je trouve que l'album est extrêmement cohérent. Par contre la cohérence fait qu'il n'y a pas énormément de morceaux qui ressortent à mon sens et j'ai été un peu déçue par tout ce que j'ai pu écouter. Il n'y a pas de morceaux qui ressortent. Comme ça peut être le cas par exemple avec Sunflower qui est une de mes chansons préférées. Il y en a 2-3 qui m'ont plu. Je n'ai plus les titres en tête mais je vous les mettrai soit sur l'écran soit en barre d'infos. Sinon j'ai découvert une artiste grâce à la chaîne de Colors, une chaîne où des artistes viennent en live et refont leur composition ou font une reprise. Du coup j'ai écouté Downers de Green Tea Peng. C'est une perte, je vous la mets maintenant. Il y a quelque chose de très engoutant, très profond. Je vais vous parler de deux podcasts. PIC TV qui revient sur les séries et sur les aspects de certaines séries. Par exemple, je me rappelle surtout de l'épisode sur la représentation de l'adolescence. C'est plus ou moins une analyse sociale entre guillemets. Quelles sont les représentations dans ce qu'on regarde et comment elles évoluent au fur et à mesure du temps. Elles vont partir par exemple de Gossip Girl pour arriver jusqu'à Euphoria en passant par Skin et expliquer comment les représentations ont changé. En écoutant les deux présentatrices, il y a plein de programmes que je ne connaissais pas et qu'elles m'ont vraiment donné envie de découvrir. Le deuxième podcast que j'ai écouté, c'est Page 394 qui du coup est un podcast littéraire qui a également une chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos et qui explique son rapport à la lecture, qui dédramatise beaucoup tout ce qu'on peut voir en ligne dans le sens où il y a parfois une question de hiérarchie, d'aller de plus en plus vite dans la lecture et ce n'est pas du tout ce qu'elle prône. Elle explique beaucoup quel est son rapport à la littérature, les œuvres qu'elle aime. Elle revient dans un épisode sur le roman épistolaire et elle ne prend pas des exemples comme La Clos, qu'on voit un peu partout. Elle utilise Zweig, elle utilise un livre que j'aime énormément qui fait partie d'un de mes livres préférés, L'être un jeune poète de Rilke. Je passe au film. J'ai regardé pas mal de documentaires Arte, notamment celui sur David Bowie, donc c'est David avant Bowie qui revient sur le début de sa carrière avant Ziggy Stardust, avant que sa notoriété explose littéralement, qui explique sa condition sociale, qui explique que finalement il n'a pas fait que des bonnes choses avant de devenir l'icône qu'il est devenu au fur et à mesure du temps, qu'il s'est beaucoup cherché, qu'il était en quête des sports constants, qui voulait absolument devenir connu, mais parce qu'il avait réellement un message à transmettre et ça m'a fait du bien de me replonger dans son histoire, dans la vie de cet artiste que j'aime tant. Le documentaire fait 1h20 ou 1h30, si je ne dis pas de bêtises, vous aimez Bowie et que vous voulez le redécouvrir ou juste vous faire du bien en revoyant des images d'archives et des interviews de gens qui ont parcouru sa vie, je vous invite à regarder ça. Le deuxième documentaire, c'est celui sur Jane Berking, dont je ne me rappelle plus le nom, je vous mettrai ça en barre d'infos une fois de plus. Et c'est vrai que Berking, on a souvent l'image parisienne, très à la fois décadente, à la fois élégante, les renversements des codes pour en créer de nouveau finalement. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point elle a choqué à son époque et à quel point elle dénotait par rapport au contexte dans lequel elle est arrivée sur la scène parisienne, comment elle a totalement inversé les tendances, créé des scandales. J'ai trouvé ça très intéressant, j'avais lu le journal qui a été édité l'année dernière, qui était du coup mon Key Diaries, son journal qui relate sa vie et j'ai trouvé ça intéressant de voir ça du point de vue documentaire et non pas tranche de vie comme j'ai pu lire l'année dernière. Livre que je n'avais pas spécialement apprécié parce que je trouvais que c'était relativement long, mais en même temps, est-ce que je peux réellement juger une oeuvre personnelle ? Je ne sais pas trop. En tout cas, le documentaire, je trouve qu'il est très très informatif et qui fait un très très bon taf de reconstruction par rapport à sa vie et à ce qu'elle a parcouru dans sa vie médiatique de série. La deuxième saison de The End of the Fucking World, j'avais bien aimé la première, j'avais trouvé ça très très loufoque, c'était le but. On suit deux adolescents, le personnage principal dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui depuis l'enfance a l'envie de tuer, l'envie de faire du mal. Dans la première saison, il rencontre l'actrice principale avec qui il partage la série. Ça renverse totalement sa manière d'avoir conçu les relations sociales et du coup cette envie de tuer qu'il avait pu avoir. Donc on les retrouve dans la seconde saison où ils ont tous les deux fui. Est arrivé un événement grave. On les retrouve trois mois ou six mois après. James, je crois qu'il s'appelle, a fui. L'actrice principale est revenue dans sa famille. Elle a repris plus ou moins sa vie. Cette saison, je l'ai trouvée bien parce qu'on ne se focussait pas uniquement sur eux deux. Après, ce n'était pas une saison comme ça a pu être le cas pour la première où j'avais envie de regarder des épisodes à la suite. Et j'ai trouvé ça violent. J'ai peur de ne pas réussir à en dire grand chose parce que c'est vrai que je la regarde au début du mois. Du coup, c'est un peu flou pour moi, je pense, à certains égards. Ce dont je me rappelle surtout, c'est la gestion des espaces. Je trouve qu'ils sont très bons dans le rendu de l'atmosphère un peu nighties. Mais voilà, je n'ai pas été transcendée, on va dire. Et après, j'ai regardé une série dont j'avais beaucoup entendu parler. Je suis un peu lancée en trop savoir. C'est Touka et une Bertie, une série animée où on voit un petit moineau et un toucan. Touka et une Bertie qui sont meilleures amies, qui sont colocs. Bertie s'installe avec son compagnon dans l'appartement qu'elle partageait avec Touka. Touka est obligée de partir. Donc il y a vraiment cette différence de caractère entre Touka qui est très épars et Bertie qui est très rangée, qui a son petit job, etc. Et c'est tous des questionnements qu'on peut se poser à l'heure actuelle en tant que femme. Une série qui est féministe, qui a été réalisée et produite par Ali Wong. Il me semble qu'elle se ressent beaucoup. C'est très ironique, très satirique quant à la place qu'on donne aux femmes, quant au questionnement de la charge mentale, d'être acceptée en société, de harcèlement. Et c'est traité avec beaucoup de dérision, ce qui fait que c'est pas pesant à regarder. C'est drôle et ça passe vite parce que les épisodes font 20 minutes. Donc même ce côté ultra coloré, out of nowhere, parce que vraiment ça part dans tous les sens, il est pas épuisé et épuisant. Et maintenant je vais passer au livre. J'ai relu Boules de Suif de Maupassant qui est une nouvelle. On est pendant la guerre franco-prussienne dans un véhicule où se retrouvent aristocratie, bourgeoisie et prolétariat. On suit tout ce petit monde qui essaye de s'échapper et de se sauver du conflit auquel ils sont confrontés. Le personnage principal est Boules de Suif qui est prostituée, qui est détestée par tous les autres protagonistes, qui est toisé pendant tout le long et pour les sauver à un moment, le reste des individus essayent de faire en sorte qu'elle couche avec un soldat ennemi afin qu'il soit libéré et sauvé. Et elle, qui a des convictions politiques et qui ne veut pas coucher avec l'ennemi, refuse jusqu'au moment où elle cède. Et donc cette histoire-là, ça met vraiment en relief la question des valeurs et de la vertu. De la vertu physique mais de la vertu morale aussi. Parce que tous ces gens qui sont censés être bien-pensants, qui sont censés être valorisés et les plus hauts au niveau social dans ce contexte-là sont pas les gens qui ont la morale contrairement à Boules de Suif et je trouve ça extrêmement intéressant. Le fait de relire cette nouvelle m'a fait découvrir plein de choses que j'avais pas vues à la première lecture et j'en ai été très heureuse. J'ai adoré. Surtout que la plume de Maupassant est fluide, très satirique. J'avais pas du tout remarqué ça quand j'avais lu cette nouvelle et même quand j'en avais lu d'autres. Mais vraiment Maupassant est si satirique par rapport à son époque et c'est très insidieux ce qui en rend l'écriture d'autant plus belle et intéressante. Et riche avec de la métatextualité. Ensuite j'ai lu A Rebours de Huismans. Si vous avez vu le vlog où je lisais, j'ai pas aimé. Parce que je pense que je suis passée à côté du bouquin et que le format faisait... Clairement ça fonctionnait pas, c'était un format qui était très grand, écrit tout petit. J'avais l'impression de me perdre dans les pages et que ça se répétait beaucoup. Après je reconnais la qualité littéraire et la recherche qu'il y a pu y avoir derrière. On suit Désé Sainte qui est un érudit et qui cherche à s'entourer de belles choses. Donc on est totalement dans un univers baroque où il essaye de remplir son intérieur des plus beaux ouvrages, des plus beaux tableaux, des plus pelles tapisseries, des plus beaux meubles. Et en fait il va totalement s'enfermer dans ça jusqu'à développer et renforcer son aversion envers les autres et envers la nouveauté notamment. Et il va totalement se renfermer sur lui-même et créer un univers qui est totalement rattaché à la solitude, à la dépression, à la folie. C'est en fait très bien rendu dans le roman. Et je pense que c'est également ça qui m'a déplu, c'est que j'avais pas envie de retourner vers le roman parce que je me sentais mal avec le personnage. Ça veut dire que le livre a été fait avec brio de la part de Huysmans. Mais c'est vrai que ça m'a dérangée parce que je me sentais mal en fait. Et que j'avais carrément l'impression de devenir harassée par tous les questionnements qu'il avait et toute cette matérialité dans laquelle il essayait de se reposer et qui était finalement la chose qui le conduisait à sa perte. J'ai lu Tyranno de Bergerac, une pièce d'Edmond Rostand qui revient sur Tyranno de Bergerac qui a réellement existé, un artiste qui était très connu pour son physique disgracieux et notamment son nez. Et la pièce est donc cette oeuvre où on peut lire et si on a la chance de voir la pièce mise en scène, on peut écouter cette fabuleuse réplique. Un pic, que dit ? C'est une péninsule. Donc c'est une comédie qui est l'histoire de Tyranno de Bergerac, amoureux de Roxane, sa cousine. Comme beaucoup dans les comédies, il y a donc un quiproquo et un jeu d'identité échangé, caché. Et Tyranno va aider un jeune homme à séduire Roxane en écrivant des lettres à la jeune femme pendant que ce dernier est à la guerre. Et au fur et à mesure, Roxane découvrira que ce n'est pas le jeune homme qu'elle pensait réellement aimer qui lui écrit ses lettres, mais Tyranno. J'ai beaucoup aimé cette pièce. En plus, ça a été compliqué de me mettre dedans parce que c'est vrai que j'ai du mal à lire du théâtre mais j'en ai déjà parlé dans un blog donc c'est vrai que j'ai beaucoup l'impression de me répéter. Mais je lis peu de théâtre, je lis peu de comédie en règle générale parce que ça me plaît un peu moins que la tragédie quand je dois lire du théâtre. Mais j'ai beaucoup aimé cette pièce parce que c'est très emprunt d'histoire. Forcément parce que Rostand a pris des extraits et des lettres du réel Tyranno de Bergerac et les a mis en œuvre et en jeu pour créer toute l'histoire de sa pièce autour. Je trouve qu'il y a une plume qui est très belle. C'est vraiment ponctué de références littéraires très riches. Après, j'ai peur de ne pas avoir capté toute l'intensité de la pièce parce que pour moi, le théâtre, il n'est jamais aussi fort que lorsqu'on le voit. Et lire une pièce, ça montre bien sûr ce que l'auteur a voulu donner mais il n'y a pas toute la mise en scène derrière. Alors on peut l'imaginer mais on n'aura jamais toute l'essence de l'œuvre en elle-même. Si la lumière a changé, c'est parce que je voyais que ça s'assombrissait. Du coup, j'ai réouvert plus les rideaux. Mais bon, il est presque 16h, il fait déjà nuit. Ensuite, j'ai lu Narnia que j'avais vu quand j'étais petite en film mais que je n'avais jamais eu l'occasion de lire. Donc j'ai lu le premier tome sur les 7 sans grand enthousiasme. C'était juste pour avoir quelque chose de plus calme et simple à lire, entre guillemets. C'est totalement différent de ce que j'avais pu voir quand j'étais enfant. Déjà, il n'y a pas 4 enfants. Là, pour le coup, dans le premier tome, on suit un petit garçon qui est en vacances du coup chez son oncle et sa tante, Diggory, qui rencontre Polly, qui est sa voisine et qui est là pendant l'été. Il découvre Narnia via son oncle. Il leur fait une farce et il se retrouve dans Narnia. Donc il y a des éléments qui sont communs au film et au livre, notamment la sorcière, Aslan, plusieurs personnages. J'étais très étonnée de l'empreinte religieuse aussi de la vision antispéciste. L'oncle se fait tacler par les animaux parce qu'il ne les considère pas comme des êtres humains. Il y a vraiment une notion politique de traiter son peuple correctement comme des individus à part entière et d'avoir du respect envers les uns et les autres. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très très nice pour un ouvrage qui est destiné à des enfants en fait. Je trouvais ça quand même relativement foisonnant. C'était très infime par rapport à la quantité du roman qui est quand même destinée à un public jeune. Mais je pense que même en étant adulte, on peut y trouver des intérêts beaucoup plus profonds que la première lecture quand on a, je sais pas, 7 ans par exemple. Et le dernier livre que j'ai lu, et non pas des moindres, c'est Les mythologies de Barthes. J'avais déjà dû le lire pour les cours l'année dernière mais là c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment entré dans l'un de mes livres préférés. C'est un essai. Barthes est sémiologue et dans cet ouvrage, il va analyser les médias et comment les médias jouent avec nous. Nous inculquent des idées et comment sans le savoir, on est complaisant à ça. Donc on a une première partie qui est faite de plein de mythes de son époque dans les années 50. C'est très très foisonnant, il y a beaucoup d'informations. Et après, il y a une deuxième partie qui est le mythe aujourd'hui. Et donc il explique toute sa théorie, comment il construit un mythe et comment il est reçu et comment on y participe également sans en avoir même conscience. Donc c'est très très long à expliquer et je pense que je vais faire une vidéo entière sur cet ouvrage parce que c'est beaucoup trop riche pour que je n'en parle que dans un bilan culturel. Je pense que c'est vraiment d'utilité publique même si les mythes qu'il aborde ne sont pas de notre époque. C'est très très important à lire et je vous incite réellement à vous pencher dessus.